C'est une sortie de cette semaine, Violent Action chez Pika, depuis mercredi c'est dispo. Exactement, c'est sorti du coup cette semaine. Alors Violent Section, j'y allais à la base avec des pincettes parce que j'étais là, je voyais le concept et je me disais que ça ressemblait quand même pas mal à candidiser une cigarette chez Saka, que j'aime beaucoup mais quitte à choisir je préfère prendre l'original mais dans le doute j'ai quand même testé, voir ce que ça va aller et du coup ben je suis ressorti du titre avec un peu plus d'espoir qu'une bête redite quand même. Donc Violent Action c'est un manga de Renji Asai et Shio Sawada qui sort chez Pika, on y suit une petite étudiante en compta qui pour arrondir ses fins de noix parce que ça paye pas d'étudier, fait un boulot de tueuse à gage dans lequel elle a plié qu'une vision très pragmatique avec une déontologie du code du travail avec pas d'heure suivie, ce genre de choses voilà. Ce qui ici me rappelait le décalage qu'on pouvait trouver dans Fable chez Pika également, lisez-le si c'est pas déjà fait n'est-ce pas ? Ah oui bien sûr. Le début de la série est donc entre humour noir décalé, quotidien et estudiantin, entre deux missions d'assassinat de l'héroïne donc quai. Et ça aurait pu être comme ça tout le long parce que du coup les premiers chapitres c'est vraiment une histoire, un contrat avec du coup notre héroïne qui va prendre une nouvelle mission, aller massacrer des gens et puis repartir à 18h parce que c'est l'heure d'aller étudier et que son contrat il se termine à 18h et que si ça dépasse et ben tu vas devoir payer plus mon cochon voilà donc c'est pourquoi pas sauf que il y a un élément déclencheur sur la fin du volume genre deux trois chapitres à deux chapitres de la fin peut-être et du coup va falloir spoiler un chouïa pour mettre un peu de goût en bouche. Du coup Ké va être reconnu par un de ses camarades de classe avant d'aller à sa base secrète qui est une sorte de bar où elle va prendre ses missions et là son patron qui sert de couverture du coup pour ses pour ses meurtres et bim bam boum il finit par découvrir le poteau rose et comment la suite va se passer réponse au tome 2 voilà mais ça pourrait vous surprendre voilà parce que ça sera peut-être pas comme on s'y attendait ou peut-être que complètement ça sera comme on s'y attendait on sait pas toi tu t'attends à quoi dans l'idée tu t'attends techniquement on le sait à la toute fin du volume genre comment ça va se gérer mais je vais pas le dire mais on sait un petit peu du coup tu as trois options dans ce genre de cas c'est soit il se fait assassiner soit elle essaye d'acheter son silence soit peut-être que il a filmé la scène et du coup il l'a fait chanter soit ça peut être à finalement ça me plaît bien votre truc que je peux en faire partie tu vois enfin ça peut être plein de choses tu vois moi je partais sur la première option donc voilà on va voir ce que ça va donner j'aime bien le dessin le trait me fait penser effectivement à qu'on dit une cigarette pour le coup ce qui me déplaît pas parce que c'est complètement la gamme je sais pas je le trouve plus doux peut-être ici mais non c'est une illusion d'optique c'est effectivement je sais pas si tu es plus doux que ça toi tu les as pas les candidats de cigarette j'aurais pu comparer mais c'est par rapport aux couvertures parce que du coup je les ai vus passer évidemment tu imagines bien mais du coup en comparant les couvertures et du coup là les couvertures je peux te les sortir par contre c'est tu vois j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus doux le dessin là mais ça veut pas dire que alors les couvertures sont très différentes effectivement ça n'a rien à voir c'est beaucoup moins chargé sur violence action qui est très très vite en très épuré jaune avec un personnage là c'est du vrai jaune les gars ça c'est du vert et d'ailleurs c'est même pas le jaune pisse qu'on avait sur la version japonaise parce que franchement ils l'ont ils l'ont légèrement adouci en français je sais pas si c'est vraiment une différence de couleurs ou si c'est juste que bah en fait sur la photo peut-être les images des fois en fait selon certains paramètres les teintes sont très légèrement différentes c'est possible mais c'est même pas la même pose est ce que c'est le tome 1 d'ailleurs finalement ce que je me pose la question de quoi qu'est-ce qu'elle tombe 1 de quoi tu parles sur l'illustration le tome japonais qu'on a c'est que c'est le tome 1 c'est le 3 c'est le 3 voilà c'est ça peut-être qu'il ya un dégradé couleurs avec les en fonction des volets c'est pas un jaune qu'il ville non le jeune qui dit il est pas aussi jaune mais il est plus jeune que ça il est plus orangé mais la composition et le fond jaune et le personnage en avant comme ça c'est les petites taches de sang c'est très qu'il bille effectivement le trait effectivement plus doux là où le dessin de inoue du coup est dans un ton on va dire noir et blanc il ya beaucoup plus de dégradé de gris sur surveillance action avec notamment qui est quasiment plus dans un enfin vraiment quasiment que du gris c'est incroyable parce qu'on dirait presque que c'est des pages qui auraient dû être en couleur tellement les gris sont sont maîtrisés ouais on est d'accord c'est énormément le dessin est vraiment très chouette mais là où je trouvais que ça ressemblait à inoue c'était vraiment au niveau du sens du détail il ya un côté très très minutieux dans l'action forcément mais aussi dans le design des armes des objets des bâtiments ce que je trouve très appréciable en général sur les titres cnn et notamment sur les trucs sur le parlant de de monde en général et du coup c'est vrai que au début je partais pas immédiatement pour l'acheter mais en lisant le tome 1 je me dis que finalement ça vaut peut-être le coup quand même de le tenter parce que alors après je sais pas terminer en mémoire on est encore dessus je sais pas si la série est terminée au japon parce que ce serait qu'en trois tomes ça me ferait quand même vachement court et ça me ferait bizarre mais peut-être mais il me semblait pas quand même moi il me semble que c'était encore en cours donc voilà on est sur six tomes en cours au japon là donc ce que je de ce que je vois sur manga news quand même ma référence sur le sujet en général qui ne se trompe rarement mais ça arrive qu'ils soient pas à jour surtout sur le bonheur ouais j'étais en train de penser à c'est vrai que le site homme c'est encore en cours tu as moyen de faire un truc intéressant surtout si ça part sur une histoire avec un mec qui découvre le métier à côté d'un personnage principal qui suit déjà le cas déjà les ficelles et avec peut-être une intrigue autour d'un sein du cas du crime en particulier on ne sait pas je serais assez curieux de voir ça j'ai déjà vu des titres autour de tu raga j'avais arachnid par exemple je crois il y a quelques années qui était plutôt sympa je sais plus chez qui c'était je crois que chez pika d'ailleurs à vérifier c'était sympa mais c'était très différent il y avait un côté un peu surnaturel dans arachnid c'était pas pika non alors ça reste très réaliste c'était soleil voilà c'est ça là où ça reste ici beaucoup plus réaliste donc elle est balèze quand même mais voilà elle est forte mais ça reste un être humain et en plus à la différence de candy and cigarette on a vraiment un côté un peu comment dire oui rule of cool avec l'idée que oui alors en fait c'est une gamine de primaires et puis elle bute des gens au du mossad et là oui d'accord ok enfin si tu veux c'est c'est complètement fucked up tu vois là non on est clairement sur un setting un peu plus un peu plus réel parce que du coup avec une vraie psychopathe aussi ouais voilà c'est une sociopathe c'est une sociopathe complètement ouais c'est c'est il ya un côté très froid et calculateur dans ces actions c'est vraiment je tue des gens pour arrondir les fins de mois je suis arrivé près de chez vous c'est vrai qu'il ya un peu de ça ouais c'est un peu ça c'est j'avais pas pensé ça me rend maintenant que tu le dis c'est complètement ça ça va être chez vous très bon il ya une annonce qui a été faite en février 2022 pour dire qu'en fait violence action va avoir droit à sa version live action en film du tout par contre c'est bizarre le tome 6 il est sorti au japon en 2020 ouais tu fais voilà il s'est passé quoi ouah il ya eu un gros pause j'essaye de voir parce que du coup c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre par exemple mais il mais peut-être que le mec s'est mis en pouce mais c'est marqué c'est marqué que c'est pas c'est pas ah si attends le 2 mars 2022 ça a repris ça a repris dans le média via racing moi de ce que j'ai vu c'est plutôt tu as la thune tu peux buter n'importe qui il n'y a pas de règles sur le contrat de ce que j'ai compris ça peut être des gosses comme ça peut être alors les adultes l'auteur était malade en fait l'auteur était malade j'aurais été malade effectivement la publication s'est arrêtée en juin 2020 et a repris là le 2 mars 2022 donc en fait c'est à ma peine de redémarrer donc ok ça va vous n'est quand même pas sur des mauvais rails non c'est quand même un peu rassurant totalement du coup ouais et tu pas que des pourris je pense même si là dans le premier volume on a surtout vu une séquence avec des pourris mais après tu as des gens qui mettent des contrats qui sont des ordures par vengeance ou quoi qui viennent du même milieu donc je me dis que c'est quand même un personnage qui est plutôt dans une nuance de gris que du noir blanc tu sais même plutôt noir ouais ouais elle est vraiment vraiment sociopathe elle n'a rien à foutre et la zéro empathie et tu sais pas trop comment elle va le finir en fait il est sorti en développement mal comment elle pourrait devenir sympathique en fait parce que mais j'attends de voir si du coup la relation qu'elle va entretenir avec du coup le son camarade de classe va la changer ou pas mais ça serait ça serait un sujet intéressant aussi de voir comment ça va se développer là dessus en tout cas il ya pas mal de pistes intéressantes sur le sur le début et malgré le setting assez proche c'est quand même assez différente quand des cigarettes du coup si on aime le monde en général je pense ça vaut l'achat ça vaut le coup ouais ok bah écoute merci prof je tiens juste à repréciser un truc par rapport à à la news concernant l'adaptation live ouais j'ai vu un truc qui m'a choqué mais dans le bon sens c'est que l'adaptation live ils ont trouvé une pure actrice en fait pour interpréter kei qui est donc l'héroïne de violence action puisqu'il s'agit en fait de hashimoto kanna et hashimoto kanna alors à la base c'est une espèce de petite idole tu vois et elle est super belle c'est elle est connue pour son visage parce qu'elle est vraiment un très très beau visage mais c'est également une du coup jeune idol qui a quelques années de cela ça commence à faire pas mal d'années finalement c'est juste que le temps passe très vite à interpréter le rôle de l'héroïne dans une des sagas emblématiques au japon qui s'appelle c'est là fukuto kikanju qu'on pourrait comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en anglais c'est leur suit and machine guns et en fait c'est vraiment une saga on va dire qui a un film emblématique sorti il ya très très longtemps il ya eu un reboot et là en fait ils ont fait une espèce de truc un peu en mode sotsugyo et c'était en 2016 donc c'est pas très très longtemps quand même et du coup c'est elle qui a interprété le rôle emblématique de cette petite lycéenne qui devient chef d'un gang de yakuza et qui se met donc à exterminer des gens à la mitraillette c'est une image symbolique du coup je me dis tiens il récupère cette jeune fille pour jouer ce rôle là mais c'est vachement bien pensé elle a déjà fait regardez mon cv j'ai fait les gens psychopathe comme ça c'est bon et en plus avec le visage d'ange qu'elle a elle ça va coller parce que justement kei ça son visage tu vois il au contraire tu vois elle dissimule tout parce que vraiment c'est vraiment incroyable je suis impressionné je suis impressionné c'est hyper bien ça me donne envie de voir le film vraiment je suis très très intrigué pour l'adaptation ouais ouais plutôt que mais c'est que de voir aussi c'est et fukuto qui vient de jeu du coup parce que je vois que c'est la passion d'un roman à la base ouais ouais c'est comme l'old wolf and cub c'est une adaptation ça a l'air assez vénère c'est très vénère et c'est culte c'est vraiment super culte je vois que le drama date de 82 à la base donc ouais et après ils ont fait des je passe pas un téléfilm ou des téléfilms et après il ya eu effectivement ce nouveau film en 2016 mais en dans les années 2000 tout court il ya une il ya eu un truc je puisse c'était des films à la télé mais il ya eu il ya eu un truc oui effectivement je viens de voir passer car à chaque nouvelle adaptation j'achète le single c'est toujours la même toujours la même la même musique c'est la même chanson juste réinterprété à chaque fois par l'actrice principale du film c'est voilà les starlets du moment chikola qui dit qu'elle a fait kagula dans le film live action de gintama mais j'ai oublié l'existence du film live de gintama voilà qui a bien marché au japon il me semble et c'est normal c'est normal au japon voilà c'est gintama il n'y a pas besoin d'aller plus loin merci beaucoup prof nous arrivons donc à la fin de l'émission il y avait encore une magnifique illustration de kei dans toute sa splendeur qui montre qu'elle est extrêmement badass mais on arrive à la fin de cette émission du mochi de l'après-midi du coup on vous fait les petits rappels habituels déjà on vous remercie de nous avoir suivi